L'histoire d'un homme qui a transformé une simple blague en un empire de 1,2 milliard d'euros. René Lacoste voit le jour à Paris le 2 juillet 1904. Issu d'une famille aisée, René avait une grande liberté pour choisir son avenir. Cela dit, tout n'était pas permis. C'est à l'âge de 15 ans qu'il découvre le tennis et tombe amoureux de ce sport. Il se met alors en tête de devenir joueur professionnel. Mais son père, Jean-Jules Lacoste, n'était pas franchement ravi de cette idée. Pour lui, René n'avait pas le niveau des grands joueurs de l'époque. Cependant, voyant la détermination de son fils, il lui pose un ultimatum. René devra devenir champion du monde en 5 ans. Sinon, il devra abandonner. Le défi est immense, mais René est prêt à le relever. Il se lance alors dans un entraînement intensif, avec l'idée de prouver sa valeur à son père. En 1922, René fait ses premiers pas dans la compétition en participant au tournoi de Wimbledon. Malheureusement, il est éliminé dès le premier tour. Cette défaite lui pèse. L'année suivante, il se rend aux Etats-Unis pour participer à un nouveau tournoi. Il éteint le quatrième tour, mais échoue de peu contre Cécile Campbell. Bien décidé à s'améliorer, René reprend l'entraînement avec encore plus de sérieux. En 1923, il est sélectionné pour rejoindre l'équipe française de Coupe Davis, aux côtés de Jean Borotra, Jacques Brugnon et Henri Cochet. En 1925, René se hisse pour la première fois en finale de Wimbledon. Mais encore une fois, il tombe face à son compatriote et coéquipier, Jean Borotra. Frustré par cette défaite, il sait qu'il doit absolument gagner pour tenir sa promesse à son père. Quelques mois plus tard, en finale du championnat de France, René retrouve Jean Borotra et prend sa revanche. Il remporte la victoire, prouvant ainsi à son père qu'il est bel et bien un joueur digne de ce nom. Mais comment ce parcours de joueur de tennis a-t-il mené à la création de la marque Lacoste ? C'est simple. Un jour, alors qu'il se promenait à Boston avec son capitaine, une valise en peau de crocodile attire son attention dans une vitrine. Il fait un pari. S'il gagne son prochain match, son capitaine devra lui offrir cette valise. Le pari est pris et l'équipe française perd en finale de Coupe Davis. Malgré la défaite, les journalistes américains entendent parler de ce défi. René Lacoste et son pari insolite attirent alors tous les regards. Son style de jeu et sa persévérance leur inspirent un surnom, le crocodile. Ce surnom colle à la peau de René, symbolisant sa ténacité et sa capacité à ne jamais abandonner. Ce surnom traverse l'Atlantique et René s'en empare pleinement. Il y voit un écho à sa propre personnalité. Un jour, son ami Robert-Georges dessine un crocodile qu'il fait broder sur la veste de René. Ce blazer, orné de l'emblème du crocodile, attire l'attention partout où il va. Pendant des années, René Lacoste porte fièrement ce blazer, mais ce n'est qu'en 1933 que l'idée de lancer la marque Lacoste voit le jour. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce qu'après des années à jouer dans des chemises inconfortables, longues et mal adaptées, René a eu une idée révolutionnaire. Il imagine un polo léger, confortable et stylé, parfait pour les joueurs de tennis. Pour concrétiser cette idée, il s'associe à André Gillier, patron de la plus grande entreprise de tricot de l'époque. Ensemble, ils brodent un petit crocodile sur leur polo de tennis. Lors de son prochain match, René enfile ce nouveau modèle, et l'effet est immédiat. Le succès est instantané. Ce qui n'était qu'une idée se transforme rapidement en un véritable business, avec une explosion des ventes, surtout dans les années 70 aux Etats-Unis. René Lacoste décède le 12 octobre 1996, à l'âge de 92 ans. Mais son héritage continue de vivre à travers la marque qu'il a créée, avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros en 2023. Il n'a pas seulement lancé une ligne de vêtements, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du sport et de la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada